oh vous l'avez échappé belle celui-là les gars attendez là parce que j'ai j'ai une petite course à gagner on peut pas dire que vous soyez tombé au moment en vous mais je vous pardonne je vous l'ai fait à l'hollywoodienne en même temps ce jeu toutes les mises en scène que vous voyez comme l'avion qui s'écrase sur la piste tout ça et bien sûr tout du coup monté je parle dans l'histoire de du jeu c'est fait comme ça même s'il n'y a pas et même s'il n'y a pas spécialement de de narration bien c'est à la fin je crois qu'on se rend compte en fait il ya on entend le comment on appelle ça celui qui s'occupe de la mise en scène voilà ils peuvent ils peuvent remballer le spectacle est terminé tout ça voilà et tout à la fin il ya un problème tout se détruit enfin on sait pas trop ce qui se passe et le jeu fini comme ça alors du coup on se dit que il y aura forcément une suite mais là ce jeu est sorti en je vais vous faire une présentation et je sais même pas quand est-ce que le jeu est sorti ça vous prouve à quel point les présentations sont totalement voilà de la pure improvisation je dirais je dirais je dirais 2010 ouais ce sera à confirmer ce qu'il ya dans les on peut peut-être voir oui je pense qu'on peut voir dans les dans les crédits ou trucs comme ça même ici voilà 2010 je suis trop fort et développé par disney ouais on a du mal à le croire comme ça mine de rien voilà ce jeu ça fait trois minutes que je blablate enfin non je blablate je blablate pas depuis le début puisque vous avez vu la fin de la super course mais vous savez toujours pas quel est ce jeu donc c'est split seconde velocity un jeu de bagnole jeu de course mais pas n'importe lequel pour moi puisque on ne fait pas de simples courses comme ça histoire d'essayer de se passer devant et finir premier non moi si je l'ai acheté s'il m'a attiré et bien c'est avant tout parce que comme vous avez pu le voir il y a sans cesse de l'action ça pète de partout parce qu'en fait pendant la course vous accumulez des choses des jauges et ces jauges là en fait il y en a trois quand vous quand vous n'avez que les deux premières vous pouvez enclencher que des petites des petites explosions va dire les petits événements tandis que quand vous avez la troisième vous pouvez déclencher des événements beaucoup plus gros comme ce que vous avez vu en débarquant ici l'avion qui s'écrase sur la piste et il y en a d'autres il y en a dans dans je dirais dans chacun des circuits et ces grands événements là ont la particularité et bien de de changer en fait le parcours de la course ça c'est assez plaisant comme ça on fait pas toujours trois fois le même tour ça change grâce à ces grands événements et parfois il n'y en a pas qu'un seul par circuit il peut y en avoir plusieurs alors bon comme vous comme c'est marqué sur la vidéo et et comme je vous l'ai dit cette vidéo est donc une vidéo présentation donc je ressors ce jeu puisque je n'avais pas joué depuis 2010 il me semble mais voilà je voulais vous faire une présentation j'ai fait j'ai fait une course déjà avant de avant de revenir avant de capturer j'ai eu un peu de mal parce que j'ai trouvé là la maniabilité assez assez rigide parce qu'en fait le dernier jeu que j'ai acheté c'est c'était need for speed haute poursuite et là c'est beaucoup plus pas fluide mais j'arrive pas à trouver bah c'est moins rigide quoi que dire de plus et et là bah ouais j'ai j'ai eu du mal donc au début à à m'y remettre notamment pour déraper puisque dans d'autres poursuites pour déraper il suffit d'appuyer sur un mouton et et ça ça dérape comme dans ring racer c'est beaucoup plus compliqué donc pour augmenter la jauge c'était pas tout repos même si on peut facilement prendre aspiration et tout ça bon alors excusez moi si vous entendez que j'ai le nez bouché mais cette vidéo je la fais au lendemain de celle de super mario galaxy 2 et je suis toujours malade et bien malade même si je soupçonne que ce soit des allergies bref alors dans ce jeu on va commencer par ce qu'il ya de moins important parce que c'est ce qu'on va passer plus rapidement le mode en ligne je sais pas si j'ai déjà fait des parties en ligne il me semble pas à là je peux pas en faire parce que je suis dans mon appartement je n'ai pas de je n'ai pas de boxe pour le moment j'ai simplement une clé 3g bon appartement elle me permet pas donc d'avoir internet sur ma playstation écran scindé bon bah ça tout le monde connaît pouvoir jouer à deux au moins deux manettes doivent être connectés pour jouer en écran scindé bien sûr les options alors voilà ma manette bug un peu comme là là vous pouvez voir c'est pas quel bug c'est c'est le joystick en fait qui reste bloqué mais pas de beaucoup ça se joue à un millimètre voilà je le pousse vers le haut et ça fait ça c'est voilà bon c'est amusant deux secondes mais après bon heureusement ça ne nuit pas à ça ne nuit pas au gameplay bon luminosité ça je n'ai pas à changer écran scindé alors ah oui d'accord on peut le mettre il me semble que c'est préférable de jouer comme ça 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 fait un peu trop aplati non alors effet sonore à fond la musique pas à fond ouais bon plus c'est comme ça et vibration bien sûr pour plus de d'immersion les bonus dans le classement en ligne que je n'ai pas accès mais je dois avoir les classements aussi non bon c'est que en ligne les vignettes alors les vignettes ça c'est c'est surtout pour le monde en ligne d'après parce que j'ai compris pour montrer en fait à quel point on est bon en fait quand on débloque des succès je crois on débloque des vignettes et ces vignettes là vont se coller sur la voiture automatiquement et les autres joueurs sur internet pourront les voir et en fonction du nombre de vignettes qu'on a et ben ça prouve à quel point on a été fort et qu'on a eu beaucoup de trophées bon voilà c'est ce que j'avais compris moi j'en ai 48 je sais pas combien il y en a en tout ah non j'en ai pas 48 voilà il y en a qui sont bloqués ok bon bah il m'en reste pas tant que ça je peux dire je suis bon on va dire ça comme ça ah non eh ben non je fais une petite pause joie parce qu'en fait entre ceux que j'ai il y en a qui sont bloqués donc de bon je passe à moyen bon bref c'est que les vignettes après tout statistiques tiens ben on va voir jamais été alors attaque pyro lancé donc les attaques pyro c'est c'est comme je vous ai dit dès que vous avez de simples barres vous pouvez lancer bon je pense que ça compte aussi les gros événements aussi les gros les grosses attaques pyro lancé pour parler en termes du jeu nombre d'accidents 237 alors c'est nombre d'accidents que j'ai eu ou que j'ai causé je ne sais pas en tout cas oui je pense que j'ai bien eu 237 accident puisque c'est assez simple malheureusement de de péter la voiture à part si bien sûr on choisit une voiture plus résistante puisque comme vous comme je vous le montrerai normalement à la sélection de la voiture on peut choisir des voitures plutôt résistantes mais moins rapide voiture plutôt rapide moins résistantes moi perso c'est la catégorie que je préfère et des catégories moyenne changement de trajectoire alors ça voilà ça c'est les grosses attaques pyro lancé donc qui change complètement la trajectoire et qui rendent le circuit différent que vous vous avez dit au début de la vidéo distance parcourue 802 miles je ne sais pas combien ça fait frôler x 365 donc ça au bon c'est les voitures frôler je pense tout simplement meilleur dérapage 293 m alors là il les met en m alors que la distance ils l'ont mis en miles ouais je sais pas concurrent accidenté ne sera alors donc nombre d'accidents c'est les biens et les concurrents accidentés donc c'est ce que j'ai accidenté donc les autres j'en ai fait pratiquement cinq fois plus voilà c'est tout je pense ah non apparemment on pouvait bouger numéro de joueur local numéro de joueur en ligne 99 ça il me semble que c'est simplement un classement apparemment quand j'en ai jamais fait eh bien je suis 99e j'ai le rang 99 didaxiel on va pas rentrer dedans c'est simplement pour s'entraîner puis c'est chez un store et des crédits voilà rien de plus classique à part qu'ils font encore tout péter derrière ça pète de partout à même dans le c'est assez bien fait ça même dans le menu comme vous pouvez voir il ya des débris au fond là c'est vrai que je trouve le le menu joli mais vraiment pas mal en biais comme ça là c'est sympa alors jeu rapide donc ça c'est simplement pour effectuer des courses donc je crois que c'est ce qu'on va faire ça pour effectuer des courses donc on a différents modes de courses alors soit une course normale soit les détonateurs donc ça je sais plus que c'est tout ça alors voilà avant de refaire la vidéo j'ai simplement fait ça et je me suis dit bah pendant la vidéo donc voilà ça c'est une course est ce que je vous ai fait au début et je me suis dit pendant la vidéo je vais faire ce qui me reste parce que je sais plus trop en quoi ça consiste à part élimination bon ça c'est c'est assez parlant c'est en revanche aérienne oui je me souviens un petit peu de ce que c'est mais même temps voilà ça nous fera la surprise et avant donc les saisons donc ça c'est le c'est le mode principal ou voilà donc là on rentre normalement et on effectue je crois que c'est tout dans le non c'est pas tout dans le même niveau mais c'est à peu près le les mêmes alentours en effet que tu vois la course élimination donc exactement comme ce que je voulais je viens de vous montrer sauf que bah on sait que je dis de on peut avoir deux courses d'affilé une limite deux éliminations un détonateur une course élite voilà c'est tout simple et c'est pareil pour l'ensemble des des campagnes avec au début de chaque campagne une chaque épisode comme ils appellent une petite cinématique bien sympa rien de bien transcendant c'est plus le plaisir de jouer qui est bien d'avant alors c'est parti maintenant je vous ai un peu tout dit je sais pas ce que je vais pouvoir dire de plus mais on va s'amuser voilà tout simplement parce que bon c'est vrai que voilà moi je fais ces vidéos présentation je pourrais les préparer mais bon déjà d'une j'ai pas bien le temps ni forcément l'envie puisque voilà mes vidéos c'est simplement pour s'amuser je vous ai toujours dit et voilà donc j'ai pas envie de perdre mon temps de manière en plus vous allez pas enfin je veux dire les gens en général n'apprécient pas entendre quelqu'un blablater sur sur un jeu c'est pas forcément intéressant alors donc je pense que c'est je pense que c'est mieux de voilà de présenter rapidement comme ça voilà vous savez ce que c'est et que par la suite et ben on fasse des circuits comme ça en freestyle qu'on s'amuse comme ça je peux si j'ai oublié des choses et ben je pourrais toujours vous en parler pendant même si je pense que je serai quand même pas mal concentré donc voilà allez on va pas perdre de temps donc détonateur allez bon on va faire cette reviste le terminal aéroport c'est celui que j'avais fait quand vous êtes arrivé à beugle voilà on va faire sur treville alliop donc je vous parlais de ça donc un exemple de voiture elle ultra résistante bonne vitesse bonne résistance mais voilà vous dérapage accélération c'est pas ça c'est la caractéristique de la voiture comme si c'est la caractéristique par exemple de celle ci qui est plutôt on va dire moyenne mon dérapage je sais pas ce que en quoi ça influe je sais pas si si c'est mieux maîtriser je dirons on reprend plus facilement la main sur la voiture une fois qu'elle a dérapé ou aussi ou si elle dérape plus facilement pour on augmente plus rapidement d'autres jauges voilà après je vais pas dire qu'elle se ressemble un peu tout mais c'est un peu tout dans le même style c'est pas des voitures officielles que vous pouvez le voir forcément je crois pas elles m'ont n'ont pas l'air du tout même si elles doivent être forcément inspiré élite cobre et si je sais pas si c'est des marques qui existent je suis pas vraiment un spécialiste des voitures mais je pense pas hein moi je vois pas de port je vois pas de ferrari je vois pas de je pas moi de corvette de honda voilà pour celle que je prends habituellement c'est celle que vous avez c'est si quand vous pouvez le voir avec une vitesse et une accélération plus que raisonnable mais une résiste résistance moisie alors détonateur je sais plus ce que c'est je crois qu'ils l'expliquent regardez vous allez entendre avec le joystick droit oui c'est c'est pas mal puisque ça c'est pour souvent donc regarder derrière mais en fait on peut faire une rotation grâce à ça autour de la voiture un petit peu sèche mais qui est pas mal je pourrais vous le montrer alors fait un tour contre la montre les attaques pyro ah oui d'accord qu'apparemment je suis seul sur la piste et les attaques donc comme c'est marqué un bien sûr se déclenche toute seule donc forcément je dois les éviter sachant que j'ai une voiture pas très résistante ça va pas être génial mais je vais faire mon mieux alors je crois pas que je vais sans pas que je vais passer tout mon temps dessus je veux dire si jamais là je réussis pas je sais pas voilà le meilleur temps c'est une 35 si je réussis pas c'est pas grave voilà je n'ai pas oula je passerai à l'autre voilà je fais bien attention parce que là le nez le nez pique une seule fois contre le mur et accident direct elle dérape pas mal c'est assez c'est assez chiant il faut oulala faut je reprenne la main sur ce jeu parce que c'est assez laborieux excusez moi de la prestation un petit peu bas de gamme donc comme vous pouvez le voir les graphismes sont vraiment correct alors ça voilà ça c'est l'un des gros événements on s'attaque pyrotechnique c'est pas mal c'est vraiment bien fait moi franchement que je vous ai dit c'est ça qui m'a vraiment tapé tapé dans l'oeil la première fois quand j'ai vu les trailers de ce jeu je me suis dit il est vraiment différent de ce que les jeux de voitures nous proposent oulala de ce que les jeux de voitures nous proposent habituellement et donc c'est ce qui m'a poussé ce qui m'a incité en fait à l'acheter voilà bon là une 3 de 5 ça y est c'est terminé je battrai pas le record en même temps je pense que je l'avais fait quand j'étais encore au top de ma forme ainsi c'est moi qui l'ai fait oui oui vu qu'il ya 0 68 à la fin j'ai bien à la fin des petits feux artifices sur les côtés bien sympa bon ben ça va je suis pas trop mal démerdé allez donc je disais les graphismes ils sont ils sont vraiment bien vraiment correct c'est bon c'est il a son propre style c'est assez fouille quand même c'est comment dire moi dans les jeux en général j'aime bien quand c'est quand c'est net voyez les jeux comme les comme les mario ou les sonic c'est les pressons sont fins sont nets les couleurs sont on dit sont pleines quoi tandis que là voyez au fond de la fumée tout ça c'est je sais franchement je sais plus du tout comment l'expliquer il ya un peu de démélange de couleurs mais qui sont ils sont pas très bien je veux dire c'est pas un rouge vif c'est par exemple la rouge bordeaux ça va être un ça va pas être un bleu clair ça va être un bleu un peu un peu sombre tout ça voilà c'est c'est et où là je suis je vois que je suis en difficulté facile je vais mettre quand même en moyen ce sera peut-être un peu plus amusant et voilà c'est franchement je vois pas comment dire je ça fait un petit peu fouillon voilà mais pour ce jeu ça me dérange pas parce que c'est le principe même du du truc quoi donc mais je suis pas du genre par exemple là m'acheter des jeux des fps peut-être peut-être que maintenant aujourd'hui je tenterai peut-être un peu plus d'expérience je me laisserai plus tenter mais mais j'ai jamais j'en ai aucun j'ai aucun fps parce que c'est bon déjà le principe même du jeu ne m'a jamais bien plus je m'étais attiré par par la guerre s'appuie ouais c'est ça jamais été mon mon trip mais aussi quand quand je vois les phases de gameplay c'est souvent assez sombre bon en même temps ils vont pas faire des vous allez dire ils vont pas faire d'aider les couleurs super joyeuse bon je vais jouer en même temps ils vont pas faire des des graphismes super joyeux une histoire rigolote ah ça c'est chiant ça ils vont pas faire d'une histoire super rigolote et tout puisque forcément ça puisse quand même retranscrire l'ambiance de la guerre et je suis d'accord donc je pense qu'en fait il faut simplement aimer ce genre de jeu il sait on adhère où on n'adhère pas moi j'ai jamais adhérent mais je disais qu'aujourd'hui je serais peut-être plus apte à alors moi j'ai pas lu je sais plus ce qui est ah oui oulala alors là si je me souviens bien ouais oui voilà en fait il faut avancer le plus possible sans perdre dès qu'on perd ben voilà c'est fini on a on a droit à trois chances on peut exploser trois fois il me semble et en fait si je me souviens bon bah voilà première fois si je me souviens bien voilà c'est le il ya plusieurs camions ils projettent des barils bleus qui sont pas j'allais dire nocifs sont pas très dangereux voilà nous font juste déraper et des barils rouges qui nous explosent dès qu'on les touche un peu dès qu'on les frôle quoi et donc on perd une vie entre guillemets dès qu'on touche dès qu'on touche des barils rouges qu'on se crache tout simplement on a droit à trois chances il faut aller plus loin possible comme vous voyez mon meilleur score là il est de oulala oulala ouais voilà je les frôler mais je pouvais rien y faire parce que je glissais et c'est très difficile à je trouve ça bien amusant moi comme comme phase ouais c'est vraiment des fesses qui m'amusent oulala alors quand vous voyez mon meilleur score est de 140 oulala c'est fini 145 milles et là j'ai dû faire je sais pas j'ai pas regardé ah c'est pas fini ah oui et quand vous voyez un x1 quand on passe quand on passe des des camions comme ça je crois que ça augmente ou tout simplement c'est avec le temps ça augmente simplement je sais pas là ça augmente pas pour le moment ah je vois qu'on a du temps là haut c'est le temps qui correspond au dépassement voilà dès qu'on le dépasse voilà donc là je crois pas que je vais pouvoir dépasser le prochain c'est fini de toute façon je me crache c'est la fête mais c'est pas fini je comprends pas ah mais oui c'est le temps mort subite bon voilà mais ça y est j'ai compris voilà le temps c'est simplement le temps avant la mort subite 80 milles bon ça va la mort subite en fait il éjecte que des barils rouges et là on explose on est pratiquement obligé d'exploser ah j'ai bien envie de me le refaire sur un autre niveau je veux refaire détonation ou alors non je me la referai seulement seulement après vous avoir monté le montrer le reste comme ça si j'ai du temps je me rends je m'en referai une si j'ai pas de temps parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes donc je pense qu'on va pas perdre de temps attaque aérienne attaque aérienne c'est quoi déjà elle a bien donné temps et hop c'est parti ouais je sais plus il me semble que bon bah comme c'est un liquide nous attaque mais il me semble que c'est quand même une course on doit arriver premier on verra bien bref je sais plus de quoi je vous parlais je vous parlais des fps ah oui comme quoi aujourd'hui je serai plus apte à en acheter puisque alors attendez avec un hélico selon des roues de ses cibles ouais des cibles indiquent que les missiles vont tomber ah oui on les voit sur la route où est ce qu'ils vont tomber on doit les éviter battre le score cible enchaînent des salles pour augmenter le niveau c'est encore du scoring jusqu'à ce qu'on meurt ouais ouais c'est que dernièrement j'ai joué à à c'était 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 modern warfare 2 l'outil avec avec quelqu'un et juste pour s'amuser comme ça puis depuis à chaque fois qu'on se voit on se refait régulièrement des parties soit des soit des missions à deux soit soit simplement de la survie on on se tire dessus comme ça juste pour s'amuser et puis bah moi ça ça m'avait pas mal éclaté ou alors là faut que je fasse gaffe ah je suis encore tout seul apparemment j'ai pas fait de meilleur score tiens c'est je je sais pas pourtant je sais je l'ai fini le jeu mais ouais je sais pas peut-être qu'il était possible de finir le jeu sans forcément faire des scores partout oulala ouais donc j'ai ça m'avait bien plus le au fur et à mesure de faire des des petites parties comme ça et puis du coup maintenant m'acheter peut-être un jeu pour essayer mais j'ai peur que j'ai peur que voilà ce soit simplement un délire à deux et que tout seul je m'éclate pas tant que ça c'est sympa à deux parce que voilà bon alors là vous voyez il reste de vie à peine on touche si j'ai pas la voiture adéquate ouais j'ai peur que ce soit simplement en fait un bon voilà des plaisirs à deux et tout seul que je m'ennuie et que voilà j'y joue cinq minutes mais que j'ai pas tellement le goût d'y retourner la prochaine fois voilà ce sera plutôt une comment on dit une contrainte ohlala mais je meurs vraiment je meurs pas à cause des missiles mais alors je meurs contre les murs ouais j'ai bien peur que ce soit plus une contrainte qu'autre chose de devoir le finir voilà j'essaie de me concentrer il me reste qu'une seule vie et c'est d'aller plus loin possible de faire un premier record correct l'idéal serait de finir le haut et ben non mais c'est c'est dommage parce que ce que les trois fois où je suis mort c'était vraiment j'ai frôlé les murs je sais je sais je devrais certainement prendre une une voiture plus résistante mais je l'aime bien seulement envie de changer déclenche des attaques au bon moment pour toucher tes concurrents et rester en vie alors qu'est ce qu'il nous reste élimination avant revanche aérienne j'ai l'impression que c'est la même chose on va voir on va aller on va aller on va retourner sur l'aéroport vous l'aviez pas vu en entier je sais même pas si ce sera le même circuit d'ailleurs ce sera le même circuit mais peut-être avec des chemins différents ah oui ça je n'ai pas je n'en ai pas parlé appuyer sur la touche l1 lorsque la commande apparaît à l'écran pour avoir ses attaques donc ça c'est ça c'est surtout quand quand on fait des grosses attaques pierrot 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 technique c'est pas comme ça qu'ils pierrot lancé abat l'hélico à cette fois je dois l'abattre éviter missiles déraper sautent pour gagner l'énergie quand les icônes s'affichent attaque pour ah oui oui je me souvenais plus de ça record personnel une minute 54 ouais quand on fait des grosses attaques on peut appuyer sur l1 pour pour qu'on ait un autre angle de vue par rapport à ce qui se passe à l'écran et qu'on revoit en fait la l'action tout simplement alors là comment les disait d'appuyer sur le bouton pour les renvoyer ouais ah oui voilà j'ai des barres donc voilà les barres que vous voyez en dessous là je vais renvoyer je crois ah oui voilà il a une barre il a une jauge de vie en haut ah c'est comme un boss c'est pas mal ça tiens ouais donc là il ya les les jauges en dessous là je vais je vais garder mais on s'appelle les barres comme ça j'attends qu'elle soit rouge au merde alors pourquoi j'ai été à gauche là et c'est parce que c'est parce que quand quand j'avais déclenché l'action de l'avion mais ça nous est passé à gauche et du coup j'ai gardé ce réflexe d'aller à gauche bah si ça m'a carrément enlevé ma mes barres dommage ouais je voulais aller jusqu'à la troisième comme ça les dégâts que je ferais sont seront bien plus conséquents voilà j'aimerais bien y arriver quand même voilà c'est rouge alors voilà j'attaque sur rond et normalement voilà il a perdu beaucoup plus de de points de vie que tout à l'heure je crois même que que je vais faire que ça oulalalala ouais si elle m'a pas frôlé je sais pas ce que c'est ouais je crois que je vais je vais essayer de d'avoir toujours les trois barres c'est mieux parce que quand on n'utilise qu'une seule barre ça lui enlève aucun seul point de vie tandis que quand on fait avec les trois je crois que ça lui en enlève quatre c'est de regarder attention hop ouais j'ai plus le temps de compter vous confirmerai ça je crois que c'est quatre ou cinq hop là une esquive une autre un petit slalom là si c'est pas magnifique hop là slalom à gauche slalom à droite oulala je glisse je sais pas comment je fais mais ou pas passer loin celui-là oulala ouf ouais je crois que c'est un petit peu cheaté quand même parce que là je je passe facilement bon allez il en reste plus que trois barres là on va le va le détruire à petit feu j'espère pas qu'il ya un nombre limite de tours j'espère pas ce serait bête non c'est bon apparemment oulala et là je vais la battre enfin la battre voilà un point de vie en moins il tente faire durer le suspense tu m'auras pas tu m'auras pas oulala je sais pas comment je fais aller là c'est bon je l'achève j'avais trois bars et voilà tu vois hélico tu m'avais eu la première fois mais là comme le dit le titre de la course j'ai pris ma revanche bon en même temps j'ai pas de quoi me vanter c'était pas bien compliqué pour la peine j'aurais dû mettre en difficile bon combien 33 minutes ah oui attendez non j'ai pas fini la sémination je crois qu'on va terminer par ça ouais on va terminer par ça je vous ai pas montré beaucoup de mais attendez mais j'ai l'impression si 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 ah mais non mais je croyais qu'en fait ils n'étaient pas accessibles vu qu'ils étaient un peu ah bah ça me revient tout au début vu qu'ils étaient un peu gris là grisé je vous dis je vous ai pas montré beaucoup d'environnement différent mais là le canyon est déjà plus différent bon il y en a pas tant que ça des environnements originaux c'est toujours un peu pareil mais à celui là il montrera un peu notre facette c'est moins dans la ville et parfois on en prenne des sentiers un petit peu qui font il me semble un peu route 66 western tout ça donc ça change voilà ça vous aurez un peu le principal quand le chrono tombe à zéro oui le dernier est éliminé forcément donc là aussi j'espère que je vais y arriver je suis en moyen ça devrait le faire j'aime bien ce genre d'environnement là hop on passe dans le tunnel les bruitages aussi sont pas mal là notamment quand on passe sous le tunnel c'est très immersif surtout avec mon casque là alors là voilà c'est moi qui viennent déclencher ce cet événement là ah mais tiens d'ailleurs ah oui alors là il faut pas que je pas que je roule sur les voilà il faut pas que je roule sur les grilles oh non alors là elle a glissé toute seule allez pourquoi je roule sur les grilles parce que les autres derrière peuvent aussi déclencher les attaques et si je suis dessus bah je vais valdinguer avec ça aurait été marrant à voir mais donc là je vais cumuler ma barre mais le temps d'accord c'est pas en fonction des tours voilà ça faut que je fasse gaffe hein c'est en pleine course oui parce que normalement les trucs élimination comme ça c'est souvent en pleine course on est on est éliminé enfin non pas en pleine course justement on est éliminé à la fin de chaque tour parce que là bon je pense que ça aurait été trop long d'éliminer à chaque tour donc ils ont opté pour un décompte en pleine course et une élimination directe ouais donc là je vais cumuler mes barres pour vous montrer un un gros événement là une grosse attaque qui est relancée voilà donc là je vais conserver normalement je vais pouvoir détruire le barrage si je me souviens bien ohlala mais c'est pas vrai alors c'est c'est où je sais plus où c'est là ah non j'ai déclenché là alors que ah peut-être que sinon ohlala je vois pas là ah mais je suis d'accord je suis mort génial bon on va recommencer on marque 37 minutes bon allez si c'est le dernier truc que je vous fais je vous referais pas une autre une autre session de je sais plus comment ça s'appelait on va recommencer celui-là je vais me venger je vais tenter de vous montrer le l'effondrement du barrage qui est assez impressionnant d'après ce que je me souviens mais il faut que je l'enclenche au bon moment ça je me souviens plus donc pour enclencher de simples de simples attaques comme vous pouvez le voir il y a des vignettes bleues qui s'affichent au dessus des voitures là voilà au fond par exemple et quand c'est des grands grandes attaques c'est des vignettes rouge le problème c'est que là vers le oui un petit vol planer oulala je suis passé près là ouais tandis que comme il y a pas mal de des gros événements rouge vers le barrage oh non je me fais avoir n'importe comment là il y en a deux ou trois oh et en plus je suis en danger là non c'est laborieux là laborieux j'ai n'importe quoi je peux pas m'arrêter comme ça je peux pas là je peux pas ça c'est ça c'est bien l'une de mes caractéristiques je je ne supporte pas abandonner voilà par contre quand je fais les vidéos je vais sûrement être obligé à chaque fois puisque j'ai pas trop envie que ça dépasse ça fasse trop de temps mes vidéos parce qu'après c'est long parce qu'on va voir que ça me dérange pas par contre c'est pas grave ça prendra le temps que ça prendra puis voilà je veux avoir cette revanche et je veux y arriver au moins vous montrer le le barrage là ouais donc je vous disais faut vraiment que je le fasse au bon moment là par exemple hop j'ai déclenché la pour la barrière je vais essayer de de me caler devant avec la jauge à fond comme ça je serai tranquille en même temps ce sera pas marrant pour déclencher le barrage oulalala et voilà voilà là vous avez vu des vite fait des vignettes rouges qui auraient fait effondrer le pont qui avait au dessus de ma tête là rien de bien impressionnant oui des fois il ya des des fois il ya des vignettes rouges comme ça mais c'est pas très c'est pas très impressionnant je crois que le plus impressionnant en fait c'est quand il ya des vignettes rouges mais à l'intérieur il ya une flèche je crois que ben ça va se voir pour le pour le barrage oulalala alors là je suis en danger va falloir vite que je que je les dépasse olalala heureusement pas mal il y en a qui ont dû se planter dans le passage oui parce qu'il y avait un autre passage ah voilà vous l'avez vu furtivement la flèche là je vous laisse apprécier voilà du coup il y en a plein qui se sont fait avoir le bruit de l'eau là est impressionnant comme je vous le disais les bruitages ils sont vraiment vraiment très bien choisi et là je me rends compte que je fais n'importe quoi maintenant je vais utiliser les pouvoirs là parce que rien ne va plus là je me concentre je suis combien premier et main je déclenche un truc et je passe pas dedans ce qui fait que les autres ils vont passer dedans je suis certain non bon premier pour le moment olalalala alors ça celui-là il est inesquivable et en plus de seconde et ben ça y est j'ai perdu ça c'est salaud ça mais ça c'est salaud j'aime pas abandonner et encore là et encore franchement j'arrive à garder mon calme je sais pas si c'est la vidéo qui me fait ça qui fait que j'arrive à rester calme pour pas pour pas pour pas paraître pour pas montrer que à quel point je peux m'énerver je sens que si ça continue comme ça vous verrez très vite jusqu'où je peux aller bon non je dis ça mais je vais pas aller jusqu'à détruire complètement la manette ou quoi que ce soit mais c'est des genres de trucs quand je sais que je suis capable je sais que je suis capable de le faire que je vois que je n'y arrive pas ça me titille et je supporte pas abandonner je ne supporte pas en fait me laisser me laisser c'est battre en fait mais c'est dominé par de simples par de simples jeux quoi ce sont des jeux je dois les surpasser je me dois d'être meilleur c'est inadmissible en même temps vous allez me dire les jeux sont faits pour pour être dur et pour que ce soit des challenges sinon si ce serait facile il n'y aurait aucun intérêt à jouer je suis tout à fait d'accord et puis bon là c'est pas que je me cherche des excuses mais ça fait déjà un petit moment que j'ai pas joué je me suis mis en moyen bon c'est peut être pour ça que j'y arrive pas donc là je vais je sais pas si 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 j'arrive à enclencher le si j'arrive à avoir trois barres avant de avant d'arriver au attendez ah ah ça c'est ouvert si j'arrive à avoir trois barres là je vais l'enclencher allez 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 aspiration on a trois barres allez oui je vais s'écouter vous en aurez pas vu beaucoup je n'aurais pas vu beaucoup montré bon il n'a pas tant que ça le seul autre grand événement comme ça que je me souviens c'est c'est un bateau en fait sorte de gros titanic là qui traverse la piste complètement en fait il est attaché au port je crois et en déclenchant le la grosse attaque ça ça le décroche en fait alors là je vais ralentir hop là et lui il est passé ah ouais ça le décroche et il est euh alors là autodestruction comme vous avez pu le voir je déclenche le truc et c'est moi qui me le prend c'est ça de déclencher les événements tard ouais je disais il traverse le bateau traverse simplement la piste ça a le mérite d'être également assez impressionnant hop là je passe oh bah c'est bon ça y est fini ? bon j'ai pas compris là il était derrière moi en fait bon apparemment et ben voilà j'aurais eu ce que je voulais là je suis content 45 minutes bon c'est raisonnable c'est très très raisonnable j'ai jamais vu beaucoup de vidéos tests sur ce jeu à vrai dire je ne vois pas beaucoup d'ailleurs de vidéos tests sur les jeux que j'ai en général même si ils m'ont l'air un peu basique d'ailleurs c'est peut-être ça le truc c'est que j'ai peut-être tellement des jeux basiques les jeux sont tellement basiques que les vidéos testeurs ne voient pas l'intérêt de faire des vidéos dessus ils préfèrent faire des vidéos sur des jeux plus originaux moins connus ce qui est normal après tout comme ça au moins ça intéresse plus ceux qui regardent la vidéo et voilà moi comme je vous dis c'est pour amuser je prends du plaisir à faire ça tout simplement et je compte bien je compte bien j'espère hein si je continue à avoir l'envie puisque là bon c'est c'est la fougue des premières vidéos mais bon de toute façon quand on est là dedans il faut persévérer voilà pour le moment je fais ça pour m'amuser si un jour j'ai plus le goût ben j'aurais plus le goût mais mais franchement j'espère continuer encore longtemps pouvoir vous proposer l'ensemble de mes jeux ce serait parfait ainsi que tous les prochains jeux que que je vais que je vais me procurer par la suite et même j'ai eu une idée récemment qui est de bah comme je vous l'ai dit pour le moment je peux pas avoir internet sur ma ps mais quand je quand je pourrais je m'achèterais une box là pour avoir la wifi je pensais faire bah télécharger des démos comme ça mais que je ne connais absolument pas d'ailleurs je les téléchargerais je pense devant vous voilà c'est une idée j'ai comme ça je me dis comment je pense faire je sais pas si je le ferais mais voilà c'est ce que je pensais faire donc choisir comme ça des démos pas prévu du tout et les découvrir comme ça en même temps que vous voilà même même des jeux qui me plaisent pas forcément dont 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 le type ou l'univers ne me correspond pas peu importe ce sera ce sera pour s'amuser pour découvrir tout simplement allez je vais m'arrêter ici moi personnellement ce jeu je l'avais beaucoup apprécié à l'époque quand j'ai joué j'ai aussi piqué pas mal de crise je dois bien l'avouer mais voilà il m'a fait passer des bons petits moments pendant mes grandes vacances je me souviens c'était pendant des grandes vacances c'était pas mal puis bien sûr après toutes les parties à deux que j'ai pu faire qui était encore une fois pas mal bon je vais pas en rajouter je vous dis simplement à la prochaine et puis voilà allez ciao tout le monde bon 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 bon